Selon la belle formule de Léonard de Vinci, la peinture est une poésie qui se voit mais ne s'écoute pas. Tentons néanmoins de la faire entendre « Art SMR », une série de balades visuelles et sonores d'une œuvre à l'autre. Que diriez-vous d'une promenade dans les coulisses de la création artistique du XVIIIe siècle ? Pour cela, entrons discrètement dans l'atelier d'une artiste en pleine séance de travail et découvrons son univers fait d'élégance et d'ambition. Commençons par les présentations Voici Adélaïde Lébile-Guillard, magistrale au centre de la composition où elle est représentée assise, palettes et pinceaux en main. La signature sur le chevet en témoigne. Cet atelier est bien le sien. Elle est à la fois peintre et figure principale de cet autoportrait au format inhabituellement imposant. Qui était donc cette femme née en 1749 ? Adélaïde grandit au sein d'une famille bourgeoise de commerçants parisiens qui tiennent une boutique de mode. Peut-être d'où vient la magnifique toilette qu'elle porte dans ce tableau. Jeune adolescente, elle entame une première formation de miniaturiste et pasteliste. Sa pratique devient rapidement professionnelle. Âgée d'à peine 20 ans, elle est reconnue par ses pairs et la critique loue ses portraits d'une grande maîtrise technique. Vous voyez ici, comme elle saisit admirablement la variation des teintes de la peau, la lumière qui se reflète sur l'arête du nez, la pulpe des lèvres, le métal des boucles d'oreilles. La Bill Guillard est douée, ainsi qu'ambitieuse. Elle choisit de se former à la peinture à l'huile, technique indispensable pour intégrer la célèbre académie royale de peinture et de sculpture. Elle y est reçue en 1783 à 36 ans, en même temps qu'une autre grande peintre, Elisabeth Figé-lebrun. Toutes deux figurent ainsi parmi les quatre femmes membres de la prestigieuse institution qui accueille en 7 ans plus de 80 hommes. Adelaide appartient à la catégorie des peintres de portraits, car l'interdiction faite aux femmes d'assister au cours de modèles vivants constitue un frein efficace pour la réalisation de tableaux dits d'histoire, grande composition représentant de nombreux personnages en action et genre le plus noble au sein de la hiérarchie des valeurs académiques. Cela ne l'empêche pas de présenter dès 1785 au salon exposant les peintres officiels cet étonnant tableau où elle réalise une véritable démonstration de sa virtuosité technique. Plongeons dans l'extraordinaire variété des matières et l'impressionnant rendu de leurs caractéristiques et de leurs effets. L'extraordinaire Brillance du satan Brillance du satan Légèreté de la plume Ombre du velours Transparence des dentelles Velouté de la peau poudrée des cheveux Tant de détails qui témoignent d'un talent immense Et quelle délectation pour le spectateur dont le regard se perd dans le vertige de ses exquises beauté L'artiste nous convient un voyage sensoriel envoûtant Qui se prolonge au-delà des sales perceptions visuelles La caresse d'une main posée sur le bois doré d'un siège Les doigts effleurant légèrement le velours du dossier La sensation d'un souffle à travers les plumes La délicatesse d'une discrète respiration Les sons aussi se mêlent à cet univers Avec un froissement de tissu Un choc Léger d'un soulier contre le chevalier Cet enchantement est-il tout à fait innocent ? Adélaïde Vêtue d'une somptueuse robe à l'anglaise Dont le décolleté révèle une gorge sensuelle Coiffée d'un chapeau de paille délicatement sophistiqué Apparaît dans toute sa gloire De femme et de peintre Élégante et digne Elle impose une présence qui revendique à la fois sa féminité et son activité Son talent et cette assurance impressionnent Elle constitue une réponse audacieuse à un pamphlet calomnieux attaquant ses mœurs Adélaïde met sa vie comme elle l'entend Évolue dans un univers masculin Divorce à 34 ans de son premier mari Puis épouse un ami de jeunesse Indépendante mais non pas seule La peintre est ici accompagnée de deux élèves qui assistent au travail de la maîtresse L'une d'elles paraît subjuguée Et de sa bouche entreverte J'aime peut-être quelques murmures d'admiration Le statut et la modestie des élèves sont apparents À travers leur robe aux couleurs moins éclatantes Des simples gaz de tume ainsi que dans les pudiques décolletés Malgré la distinction nette avec la figure magistrale En ayant fort uni les trois femmes L'enlacement délicat des jeunes filles qui se tiennent à l'épaule et par la taille Signale leur complicité Adélaïde est un guide pour elles deux Elle encourage leurs ambitions de peintre Leur enseigne les gestes De la main Que Marie-Gabrielle pose respectueusement sur le dossier du siège Mais aussi du regard Et celui de Marie-Marguerite Caro de Rosemont partage la profondeur et la détermination du sien La ville guillard anticipe les critiques d'immoralité visant toute jeune femme peintre décidée à faire carrière Discrètement, en arrière-plan Une sculpture de Vestal, vierge antique, protectrice du feu sacré, veille sur ses protégés L'enseignement artistique professionnel des femmes est un véritable combat que l'artiste mène tout au long de sa carrière Et l'atelier devient un lieu de sororité Les hommes n'en sont pas exclus lorsqu'ils apportent leur soutien Et une place discrète leur est réservée ici Tel ce buste en marbre, copine très fidèle d'une sculpture réalisée par Augustin Pajou et exposée au même salon de 1785 L'offre représente le père d'Adélaïde L'art sévère, mais sourire bienveillant, il veille de loin sur sa fille occupée à peindre Où en est-elle donc de son travail ? Une craie dans son support est posée sur un tabouret L'artiste tire désormais en main sa palette pour travailler les couleurs de ce tableau par l'huile L'avile guillard s'est représentée avec une élégance peu adaptée à sa tâche Mais elle prend soin de montrer la matérialité du travail de l'artiste Le chevalet occupe tout le pan gauche de la composition Supportant un châssis de grand format sur lequel on distingue précisément une toile tendue et clouée Malgré tous ces détails minutieux, aucun indice ne révèle le sujet de l'heure en cours Comme savent avec tant d'attention Adélaïde et Marie-Marguerite Un miroir posté face à elle peut-être À moins qu'un modèle ne prenne la pause dans l'atelier Leurs regards troublent le spectateur Ils effacent la frontière entre la représentation et la réalité Chaque visiteur du salon de 1785 pénètre alors, presque malgré lui, dans l'espace privé de l'atelier Deviendrait-il son modèle dont l'image sera bientôt produite sur la toile ? La proposition paraît tentante de posséder son portrait peint par cette splendide et aventueuse artiste Elle est suffisamment pour que plusieurs commandes prestigieuses lui soient alors passées Notamment de la part de la famille royale En se représentant comme une figure imposante et incontournable de la création artistique de son époque La Bill Guillard n'aura fait qu'anticiper les honneurs reçus peu de temps après Elle obtient alors le prestigieux titre de « Premier peintre de Mesdames, Sœurs du Roi » « Sœurs- кнопé « Merlin » « Sœurs des